Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis le début Donc c'est un bookshelf tour, donc je vous présente ma bibliothèque Comme beaucoup le savent je n'ai pas de bibliothèque, donc en fait j'ai juste des étagères comme ça dans ma chambre Celle-ci qui s'apparente un peu plus à une bibliothèque Là j'ai enlevé tout ce que j'avais avant pour mettre les livres un petit peu Et en fait j'ai un peu mis beaucoup de livres aussi, enfin des mangas surtout Sur l'étagère, enfin sur la bibliothèque, l'étagère de mon frère Donc ça va être vraiment très éparpillé, très dépareillé Et je suis désolée d'avance mais le jour où j'aurai une vraie bibliothèque J'espère pouvoir vous faire une autre bookshelf tour Et je suppose que le jour où j'aurai une vraie bibliothèque j'aurai plus de nouveaux livres Mais pour l'instant ce sera ça, j'espère que ça va vous plaire Désolée d'avance pour la longueur de la vidéo Si vous ne voulez pas la regarder en entier ou si vous voulez la regarder petit bout par petit bout Tant que ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir Et je vous dis donc bon visionnage et à tout à l'heure pour on va dire l'épilogue de la fin En fait épilogue et fin ça veut dire la même chose donc je crois qu'en fait je dis de la merde Mais voilà ! Donc voici la bibliothèque qui est dans la chambre de mon frère Elle m'appartenait quand j'habitais à Paris mais après elle rentrait pas dans ma chambre Et puis c'était pas exactement du style de ma chambre même si j'aurais pu la repeindre mais c'était pas trop d'actualité Donc je vais commencer par les étagères du bas puisque ce sont les mangas que j'ai pas du tout ici d'habitude C'est en fait dans les étagères, sur les étagères de mes parents en fait parce que j'en ai en fait beaucoup Je ne le pensais pas Mais bon je les ai mises ici pour vous montrer cette fois-ci Donc là par là j'ai des comics donc certains qui appartiennent à mon copain Comme Batman et Kikas Les miens ce sont donc The Dream Eater Saga de Zenescope Donc après j'ai Supergirl Identity Et après deux petits comics Marvel donc Thor et Captain America publiés chez Hachette que mon frère m'a offert Et en fait c'est assez pour enfants mais c'est mignon et c'était très gentil de sa part Donc ensuite j'ai les deux BD de David Maurier donc 50 francs pour tous et le deuxième Et 41€ pour une poignée de Psychotrope c'était le premier Et c'est vraiment super pour ceux qui aiment les BD et qui ont été un peu dépressifs dans leur vie Je pense que vous pourrez un peu vous identifier et aimer Donc là j'ai le premier Graphic Novo de Twilight je crois qu'en plus c'est dans le français J'ai le deuxième tome mais je l'ai mis avec mes hardback dans ma chambre Et en plus il est en anglais l'autre il est mieux donc bon Donc ensuite j'ai les 4 premiers tomes de Global Garden que j'avais pas trop aimé Enfin beaucoup adorent mais j'avais pas plus accroché que ça Après j'ai tous les tomes de Lovely Complex Tous les tomes de Hot Gimmick et je dois avouer que certains je ne sais même plus de quoi ça parle Aujourd'hui sur cet étageur là j'ai tous mes... enfin pas tout du tout Tous les Nezima que j'ai réussi à acheter donc jusqu'au 18ème tome Et après donc ça devenait vraiment trop cher J'ai arrêté à peu près d'acheter des mangas quand j'avais peut-être 16-17 ans J'ai deux temps 11 à savoir Donc Aïe Non Stop je crois Donc de Kanakamatsu toujours tout ça c'est Kanakamatsu De même que Lavina qui est au dessus Cette saga j'avais moins aimé que donc Nezima et Lavina Et j'ai trouvé que c'était un peu en dessous de ce que Kanakamatsu faisait d'habitude Ensuite j'ai des tomes 1 que j'ai jamais continué C'est les derniers mangas que j'ai acheté avant d'arrêter Ici j'ai donc tous les tomes de Lavina qui est sûrement C'est mon deuxième manga préféré après Dragon Ball Z Mon frère a les 42 tomes qu'il avait acheté tout à l'heure en franc Je suis très jalouse mais un jour j'essaierai de m'acheter la collection entière comme lui Donc ensuite j'ai tous les tomes de Food Basket que j'avais beaucoup aimé Mais pour moi c'est quand même Lavina qui prévaut Mais je dirais que Food Basket c'est sûrement la troisième saga que je préfère Peut-être je sais pas Et donc ici c'est ma dernière étagère de manga Donc j'ai les Pink Diary donc c'est tous les tomes Cette histoire elle est carrément twisted Je sais pas comment dire en français mais C'est franchement c'était vraiment bizarre même si j'ai beaucoup aimé Ensuite j'ai les 5 tomes de H3 School H3 School si vous préférez je sais pas Que j'adore c'est vraiment une des 5 que je préfère Elle est super courte mais qu'est-ce qu'elle est drôle Si je viens de me remonter le moral c'est certainement ça que je lis en premier Ensuite j'ai tous les tomes de KF's Love que j'adore Même si il faut dire c'est un peu C'est très girly mais c'est beau quoi Mais bon en fait c'est du genre Un peu trop compte de fées qui n'arrivera jamais quoi Mais bon Ensuite lui ou rien de Iwatase Bon je dis pas les prénoms parce que de toute façon Mon avis je dois les Je vais dire quelque chose qu'il faut pas Pas mal Même si c'est pas ce que je préfère Ensuite tout sauf en nom je pense avoir tous les tomes Ouais je pense Et c'est pas ce que je préfère non plus même si j'avais beaucoup aimé Ensuite les deux tomes de Nana Deux premiers tomes J'ai pas du tout aimé cette série J'aime pas les dessins Et je sais que beaucoup adorent Mais moi ça a pas du tout marché avec moi Et là parce que j'avais nulle part opposé Il s'agit de Toby Loulness le temps 1 De Timothée de Fontbelle J'ai entendu vraiment de bonnes choses à ce propos Mais je pense que je l'avais acheté juste parce qu'il y avait l'auteur au salon de Saint-Mort Et je pense que j'aurais pas dû Parce que je sais pas si je le lirai un jour Ce qui est totalement débile Mais bon c'est pas grave Donc ensuite c'est une étagère avec des livres Soit que j'aime pas plus que ça Ou alors qu'ils rentraient bien dedans Ce genre de choses Donc là je les ai pas encore lues Donc je les avais gagnées au concours de territoire Donc c'est les deux premiers tomes de la saga Jennifer Strange, Tueuse de Dragon Donc de Jasper Ford Je sais pas si j'ai déjà dit Ensuite c'est deux Michel Lafranc Un dont j'ai pas lu Donc Le Chapeur en Rouge Et Éternel Éternel je l'avais lu il y a peut-être 4 ans Enfin quand il est sorti Et j'avais pas aimé plus que ça C'est pour ça que j'ai pas continué Le Chapeur en Rouge Ma mère me l'avait acheté Parce qu'en fait c'était en vente privée Il avait coûté 2-3 euros Mais j'ai vu le film Et j'ai pas du tout aimé Donc je sais pas trop si je vais le lire Je le donnerai peut-être à quelqu'un qui préfère Ensuite j'ai Le Secret du Quai 13 De Eva et Butson Que j'avais lu quand je devais avoir quoi 12-13 ans Et j'avais adoré à l'époque Mais évidemment je me souviens plus grand chose du livre Ensuite j'ai les 3 tomes de Time Riders D'Alex Caro Donc le premier tome j'avais pas aimé Donc je suis un peu dans le KK Mais bon c'est pas grave Donc ensuite j'ai les 2 premiers tomes de Beyonders Donc le premier tome j'avais beaucoup aimé Le deuxième tome je me suis arrêtée à la page 30 Parce que j'avais pas du tout envie de ce genre de lecture Quand je l'ai eu Et voilà Ensuite j'ai le premier tome de Merlin Donc Les années oubliées Qui était pas mal Et j'ai ensuite Skinned de Robin Wasserman Attendez je vais vous montrer la couverture Ça c'est les anciennes couvertures Parce qu'il est ressorti avec de nouveaux titres En plus j'avais pas trop aimé Ensuite j'ai The Graveyard Book De Neil Gaiman Je sais plus c'est quoi le titre en français Mais je dois encore le lire Et d'après ce que j'ai compris C'est un super livre Donc il faudrait peut-être que je le lise cette année Ensuite j'ai Gone de Michael Grant Que j'avais commencé Que j'avais pas trop aimé Alors que tout le monde dit que c'est super Donc il faudrait peut-être que je recommence Ensuite j'ai tome 1 et 2 De Apparition de je sais pas qui N.M. Zimmerman Que Alicia de Books and Words m'a donné Donc il faudrait que je l'aie essayé de lire cette année Ensuite j'ai les 3 tomes de Des Royaumes du Nord Enfin je sais comment ça s'appelle A la croisée des mondes je crois Quelque chose comme ça De Philippe Pullman Ça c'est mon frère Il m'a vraiment dit qu'il fallait que je les lise un jour Donc j'espère que je les lirai un jour Parce que je les ai jamais lus Non non je n'ai pas raté mon enfance Il m'a également Enfin c'est dans sa bibliothèque Mais il m'a également conseillé de les lire Donc c'est encore de Philippe Pullman Et c'est Je ne sais pas le titre de cette saga Mais De cette trilogie Mais bon voilà vous voyez les tils Donc si vous connaissez tant mieux Et ensuite j'ai un peu des livres Comment dire Qui ont rien à voir Mais je savais pas trop où les mettre Parce que ça rentrait pas dans ma chambre Donc ça c'est à lui Parce qu'il fallait quelque chose pour combler Et ça marchait pas avec Au niveau des couleurs tout ça Avec les 2 tomes qui sont là-haut Les dernières je pense que je ne le lirai pas Même si mon frère a lu la trilogie Enfin l'entier Je crois que c'est une trilogie ou une quadrilogie Je n'ai pas du tout aimé le film Alors je sais il ne faut pas se baser sur les adaptations Mais pour le coup Ça a vraiment été une horreur pour moi Ensuite j'ai 4 tomes Des orphelins Baudelaire Parce qu'en fait j'essaie de les De les avoir à petit prix J'en ai eu 4 à 1€ Et ensuite mon chéri Donc on avait 4 chez lui Donc là c'est pas du tout les 4 que j'ai à 1€ Je crois que j'en ai 2 que j'avais eu à 1€ Et 2 qui sont à mon chéri Les siens sont très très allumés Donc je ne vous montrerai même pas les couvertures Mais je me les achèterai plus tard Quand j'aurai des sous de toute façon en anglais Mais je me suis dit que bon Si je pouvais les avoir pour l'instant à petit prix Et les lire ce serait pas mal Donc il faudrait que je récupère les 4 qui sont restés chez lui Donc ensuite j'ai One Day de David Nichols Que je n'ai pas encore lu De La Sang de Nicolas Sparks Qui est magnifique Safe Haven de Nicolas Sparks Qui est très beau également Qui sort en film cette année Et j'ai très hâte Thanks for the Memories de Cecilia Irons Qui est très beau même si c'est pas son meilleur Where Rainbows End de Cecilia Irons Qui est absolument génial The Book of Tomorrow Et If You Could See Me Now de Cecilia Irons Qui sont les 2 tomes que j'ai pas encore lu The Human Stain de Philip Roth Qui est pas mal mais Je me suis un peu ennuyée quand même pendant ma lecture Même si l'histoire est très belle Comme je vous l'ai dit C'est dans une vidéo récemment Dans un tag C'est le livre qui m'a le plus marqué en 2012 Qui est absolument génial Et apparemment il va sortir en film Donc j'ai très hâte Antwine de Heather Dixon Que j'ai pas trop aimé malheureusement Le Manuel de la Mauvaise Mère de Kate Long Que j'ai adoré Le film est bien aussi Mais ils ont zappé toute la dernière partie du livre Ce qui m'a vraiment déçue Ensuite j'ai Les Comtes de Ségur Donc Enfin les Comtes de la Comtesse de Ségur Donc Les Malheurs de Sophie Les petites filles modèles Les vacances Je crois que j'ai lu que Les Malheurs de Sophie Et en haut J'ai 2 Sherlock Holmes Donc Studying Scarlet Donc là c'est de la série Donc de Stephen Moffat Et The White Chapel Hours Et là c'est de Edward B. Hannah Donc je vous refais une dernière petite vue De cette bibliothèque là Et je vous emmène Aux autres bibliothèques Donc ici je n'ai pas du tout de livre d'habitude C'est plutôt de la déco Mais j'ai pas eu trop de choix De vous les mettre là Sinon j'avais nulle part ailleurs où les mettre Donc c'est aussi un peu Des choses qu'ils n'ont pas forcément à voir Mais c'est pas grave Donc ici j'ai les 3 premiers tomes De Rebecca King De Cassandra O'Donnell Le 4ème tome sort bientôt Mais j'avais été assez déçue par le tome 3 Donc j'espère que le tome 4 me plaira plus Ensuite j'ai The Girl Who Could Fly De Victoria Forrester Que j'ai acheté en Angleterre l'année dernière Parce qu'en fait il y avait beaucoup Enfin là-bas on peut avoir des livres pour rien du tout Et celui-là m'avait coûté soit Peut-être Ouais un livre ou un truc du genre Knife également de RJ Anderson Que j'avais bien aimé Même si bon ça avait pas cassé 3 pattes Un canard non plus Mais c'était assez bien C'est une histoire de fait Donc ensuite j'ai Halo De Alexandra Dornetto Qu'il faut que je lise Mais pareil je l'avais eu Je crois 2 livres Un truc de genre A Discovery of Witches De Deborah Harkness Que j'avais commencé Et que J'ai pas réussi à m'y mettre J'ai lu 70 pages Mais j'essaierai de m'y mettre cette année Parce qu'on m'a dit que c'était vraiment bien Donc ensuite j'ai les 2 premiers tomes De la trilogie Eve De Anna Curry Donc j'avais bien aimé Eve Mais j'avais pas trop aimé Once Ces 3 livres-là Je les ai pas encore lus Donc il s'agit de Anna Dressed in Blood De Kendare et Blake Gravity De Melissa West Et de Replacement De Brenna Yovanov Et celui-ci est déjà sorti en français Si vous voulez voir C'est l'échange Et c'est sorti chez Michel Lafron Il me semble Ensuite j'ai le livre de Saskia Les veilles Le tome 1 De Marie Pavlenko Que bon Voilà J'ai rien à dire dessus Ensuite j'ai les 3 premiers tomes Donc de la saga 4 filles en jean C'est ça ouais De Anne Brachard Bon le premier tome J'avais pas du tout aimé Les 2 tomes suivants Et les 2 tomes suivants Et les 2 tomes étaient plutôt pas mal Donc j'espère un jour Pouvoir avoir le 4ème Et le 5ème Ensuite j'ai La fille de Braise et de Ronces De Ray Carson Je suis désolée Vous pouvez pas voir Parce que c'est un peu Cassé sur la tranche Ensuite j'ai 16 lunes de Camille Garcia Et Margaret Stowe Delirium de Lorraine Oliver Que bon Beaucoup avaient adoré Et moi j'avais un peu de réserve Quand même Donc j'ai jamais lu la suite Avant mon de Mecca J'ai essayé de le lire J'avais lu quoi 50 pages Et j'arrivais pas à rentrer Dans l'histoire Donc pareil Il faudrait que j'essaye De m'y remettre un jour Ensuite j'ai The Blood Magic Et The Blood Keeper De Tessa Gratton Pour ces deux livres Je suis vraiment absolument horrifiée Qu'ils aient fait Deux tomes complètement De tailles complètement différentes Enfin je vois pas l'intérêt Mais c'est pas grave Tant pis Et ensuite j'ai les 4 premiers tomes De la maison de la nuit En livre un livre un peu ancien Donc celui-là Celui-là c'est Alice au pays des merveilles J'ai One Summer by David Balducci Qui est pas mal Pour la prononciation Je l'avais eu à 2€ Dans une bouquinerie Donc voilà Mais il faut que je le lise Ensuite J'ai Le Théorème de Catherine De John Wynne Que j'ai pas du tout aimé Claire Merle de Glimpse Donc c'est une dystopie Qui est en 2 tomes Cette fois-ci Donc c'est déjà vachement mieux Que d'habitude Mais il faut que je la lise Ensuite j'ai Attendez je vais vous montrer Parce qu'on voit rien sur le Donc j'ai Les lignes de failles De Nancy Huston Que j'avais lu au lycée Pour le prix des lycéens De mon lycée quoi Et j'avais adoré Mais pour le coup Je me souviens pas de l'histoire J'ai une petite mémoireuse D'accord Et il faudrait que je la relise Pour pouvoir faire une chronique Sur dessus Parce que je me souviens Que j'avais beaucoup aimé Ensuite j'ai Cloud Bursting C'est une histoire en prose Bah de Malorie Blackman Parler sur le racisme Tout ça pour éveiller la conscience Des enfants je pense J'avais beaucoup aimé Donc ensuite j'ai les 3 premiers tomes De la saga Du passeur de Lois Laurier Donc The Giver Gathering Blue Et Messenger Donc ensuite On descend d'une petite place J'ai 2 livres Que j'ai reçu récemment De Noemi D'il n'y a qu'un pas Donc je les mettrai Dans le In My Mail Box Qui arrivera sûrement En février J'aurai pas beaucoup de livres A vous présenter Mais en fait il y en a un Que j'ai précommandé Et que j'attends Avec très beaucoup d'impatience Que je devrais recevoir Début février Donc c'est pour ça Donc il s'agit des 2 premiers tomes Des éveilleurs De Pauline Alphen Donc je remercie Noemi Parce que j'ai très hâte De les lire Parce que ça m'intrigue énormément Ensuite j'ai La vie sexuelle des super héros De Marco Mancatsula Que je dois lire Mon copain me l'avait offert Il y a peut-être quelques mois Donc il faudrait peut-être Que je le lise cette année Très vite Ensuite j'ai Extrêmement fort et incroyablement près De Jonathan Sanford Qui est un livre absolument magnifique Si vous ne l'avez pas lu Je vous conseille d'aller Il faut bouger les fesses Pour aller lire Ensuite j'ai Les vacances Un serial killer De Nadine Monfils Je ne l'ai pas encore lu Il est là J'avais lu Je ne sais plus C'est quel livre Que j'avais lu d'elle Avec un poisson rouge Sur la couverture Mais j'avais beaucoup aimé C'était un peu déjanté Donc j'ai vraiment envie De lire celui-là Je le lirai peut-être Cet été Après j'ai commencé A débarrasser d'un vampire amoureux De Bette Fantaski Que j'avais bien aimé Mais sans plus Donc il faudrait peut-être Que je le relise un jour Et que je lise la suite Je ne sais pas Ensuite j'ai Blanche Neige Des frères Grimm Que j'ai beaucoup aimé L'Ève de la Rose De Christian Hans Christian Anderson Que j'ai lu quelques nouvelles Déjà J'avais beaucoup aimé Et ensuite j'ai Aventure s'emparer D'un certain Hans Pfl De Ngar Arlan Po Que j'avais commencé à lire Et que j'avais arrêté Pour après commencer un autre Donc il faudrait que je le reprenne un jour Puis de toute façon Il est super court Ensuite j'ai les deux premiers tomes De la saga Des anges déchus De Becca Fitzpatrick Donc Usher Chez Christian Do Usher je l'avais lu L'année dernière en Angleterre Bon C'était pas mal Mais c'était pas non plus Un truc de taré Donc il faut que je lise Quand même le deuxième tome Cette année Ensuite j'ai Asami Lecture en 2 De Marc Quentin Et Isabelle Que j'avais assez bien aimé Donc ensuite Ce petit carton là C'est La promesse de l'ordre De Romain Gary Je l'avais acheté Pour le marque-page Comme vous le savez peut-être Mais on m'a dit Qu'il était vraiment bien Donc il faudrait que je le lise Donc ensuite j'ai Bilbo Leovit de Tolkien The Woman in Black De Susan Young Que je dois lire Je l'avais acheté L'année dernière en Angleterre Il m'avait coûté rien du tout Et il est magnifique Mais là je vais pas Enfin je vais essayer de le sortir Mais Je vais essayer de vous montrer Comme ça Voilà il a l'air vraiment Il est magnifique Donc il faudrait que je le lise Donc ensuite j'ai Shanna Enfin Le Voleur de Diamant De Shannon Abbey C'est le premier tome D'une trilogie D'une saga Je l'avais gagné Un concours J'ai très envie de le lire Mais apparemment La suite est nulle Donc voilà Ensuite j'ai La Perle d'Éternité De Céline Guillaume Je l'avais acheté Pour rien en fait Mais il est dédicacé A mon nom Alors je me dis Que ça va être un peu compliqué De le donner à quelqu'un Ensuite j'ai Les Animaux Fantastiques Ici là en rouge De Newt Scamander Donc c'est le truc Harry Potter Les animaux Les hippogriffes Tout ça J'ai la sélection Du Prince Charmant Ici Donc que j'avais lu Qui était très mignon Ensuite j'ai Wuthering Tides De Louise Renison Mais je crois que c'est Une réécriture Des hauts de Hurlevent Donc il faudrait d'abord Que je lise Les hauts de Hurlevent Mais j'ai très envie De le lire Je suis des cours Ensuite j'ai The Woman Who Went To Bed For A Year De Sue Townsend Que mon copain m'a offert récemment Et il sort en français cette année Aux éditions Charleston Ensuite j'ai quoi ici J'ai les deux premiers tomes De la saga L'alchimiste De Michael Scott Et que j'aime beaucoup Le troisième tome S'en rempoche bientôt Donc je vais pouvoir continuer En bas J'ai Remember Me De Margaret Townsend Que j'avais eu pareil Un livre l'année dernière En Angleterre Donc j'avais bien aimé Le synopsis Donc il faudrait que je le lise Ensuite To Kill A Mockingbird De Harper Lee Que je dois lire Parce qu'il paraît qu'il est magnifique Et que je l'ai toujours pas lu Je crois que je l'ai Depuis la terminale Donc il faudrait peut-être Que je m'y mette Ensuite j'ai Raison et Sentiment De Jane Austen Que je n'ai pas lu Orgueil et préjugé J'avais lu Peut-être quand j'étais en seconde Ensuite j'ai Jeanne R De Charlotte Bromity Que j'ai depuis Que j'étais en première année D'anglais Ensuite c'est mon frère Qui m'a prêté Celui-là John Steinbeck Des souris et des hommes Que je n'ai jamais lu Il m'a dit qu'il fallait absolument Que je le lise Donc bon Voilà en fait le titre Me dit rien Mais c'est vrai que tout le monde Dit que c'est une magnifique histoire Donc il faudrait peut-être Que je le lise Ensuite j'ai Une vie de mon passant Qui est l'un de mes livres préférés Ensuite j'ai De l'eau pour les éléphants De Sarah Gruen Que j'avais commencé Et j'ai lu 130 pages Et ça va pas plus Intéressé que ça Je veux dire que Voir le cirque en film C'est bien plus intéressant Que de le voir Enfin de lire en livre Ensuite j'ai le journal Dan Franck Qui est un de mes livres préférés J'ai le parfum De Patrick Suskin Qui est l'un de mes livres préférés 1984 de George Orwell Que je dois lire bientôt Le meilleur des mondes De Aldous Huxley Que j'aimerais lire bientôt également Dracula De Bram Stoker Que je voudrais lire bientôt également Les maisons dangereuses Qui est l'un de mes livres préférés Donc de Chaudel au de la clôt Belle amie de mon passion Qu'il faut que je lise Le portrait de Dorian Gray D'Oscar Boyle Que j'ai adoré Le dernier jour d'un condamné De Victor Hugo Que j'adore Le long dimanche Non Un long dimanche de fiançailles De Sébastien Japrizo Que je n'ai jamais lu Que je l'ai eu gratuitement Là c'était Le truc folio Enfin Je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin bref Voltaire Donc Candide de Voltaire Que j'avais beaucoup aimé également Harry Potter A l'école des sorciers Parce que je l'ai en poche Et en fait Je l'ai depuis que je suis en CE2 Je vais vous montrer un peu L'état dans lequel il est Enfin bon bref Voilà De toute façon Je rachèterai un jour la collection Bon bref Je le remettrai après Et ensuite J'ai ici Albert Cohen La Belle du Seigneur Que j'ai eu à Noël Alors je vais vous montrer Donc la dernière étagère Qui reste Donc c'est celle que vous voyez Souvent dans mes vidéos D'habitude il y a donc Deux rangées de livres Mais là J'ai essayé de tout refaire Pour qu'on puisse avoir Qu'une rangée Donc là j'ai Elixir D'Hillary Love Que j'avais commencé Et j'avais rien compris l'histoire Donc il faudrait qu'un jour Je me remette A le lire Ensuite j'ai Before I Fall De Lorraine Oliver Que je voudrais lire très bientôt Cinder De Marissa Mayer Que j'adore Tiger Lily De Jody Lynn Anderson Que j'adore Donc là c'est Le deuxième graphique novel De Twilight Donc Que j'aime beaucoup en anglais Qui est beaucoup mieux Que le premier Donc il faudra que je me rachète Le reste Mais ça va pour tout de suite Ensuite j'ai The Short Second Life Of Brit Hannah De Stéphanie Mayer Boys From Pride De Malory Blackman The Submission De Amy Waldman The Summer I Turned Pretty It's Not Summer Without You Will Always Have Summer De Jenny Anne Qui est sortie en français Mais je ne me souviens plus les titres Mais C'est une trilogie mignonne Que j'aime beaucoup Ensuite j'ai les deux premiers Tommes compagnons Donc de Stephanie Perkinson And The French Kiss Et Lola and the Boy Next Door Ensuite j'ai le dernier tome Donc de la saga du passeur De Louis Lurison C'est le seul que je vais en repack Pour l'instant J'ai ensuite les deux premiers tomes De la trilogie Mara Dyer De Michelle Hodgkin Donc The Unbecoming Of Mara Dyer And The Evolution Of Mara Dyer Que je conseille à tout le monde The Land of Stories The Wishing Spell De Chris Goldfer Et là j'ai mon 7ème tome De Harry Potter En hardback En anglais Que j'avais acheté Parce qu'il était hors des questions Que j'attends la sortie française Et je crois que c'est le premier livre Que j'ai lu en anglais A part Romeo ou Juliette Donc voilà The Deathly Hallows J'ai ensuite The Gift De Cecilia Hearn Qui est le seul que j'ai Dans cette magnifique couverture Comme ça Donc c'est pour ça qu'il est là Ensuite Baby in Boyland De Joe DiGerman Que j'aime énormément Speak De Laurie Al Sanderson Il m'en faut plus de cette auteure Parce que j'avais adoré Prom de Laurie Al Sanderson Que j'aime beaucoup Même s'il est moins bien Que Speak If A Stay Et là où j'irai De quelle forme Donc j'ai le premier tome en anglais Et le deuxième tome en français Bonjour l'angoisse Les coeurs filets De Girl Foreman The Statistical Probability Of Love At First Sight De Jennifer Is Me Ce que j'avais beaucoup aimé J'ai hâte Il y a un deuxième livre d'elle Qui sort cette année Ensuite J'ai la saga De Mallory Blackman Donc Entre Chien et Lou La couleur de la haine Entre Chien et Lou Le choix d'aimer Et Le retour de l'aube Comme vous pouvez le constater Là j'ai un livre De l'ancienne Comment on appelle ça De l'ancienne édition Et les trois nouveaux De la nouvelle édition Ce qui ne me plaît pas trop Mais bon tant pis Ensuite j'ai Ghost Hammer De Louise Laurie Emma de Jane Austen Lovers and Newcomers De Rosie Thomas Donc il faut savoir Que tous les livres Qui sont là presque C'est des livres Que j'ai lu Un livre L'année dernière En Angleterre Et les synopsis M'avaient plu Mais j'avoue Que j'en ai pas lu La moitié Ce qui n'est pas bien Laura Barton 21 Lux Que j'avais lu Un euro cinquante Sur The Book of the History Il faut que je le lise Promises Promises De Erica James The Devil and Miss Prime De Paolo Coelho Donc je sais plus C'est quoi le titre en français Mais j'avais beaucoup aimé Rachel's Holiday De Marion Cays I Remember You De Harriet Evans Désolée je veux plus parler J'en ai la gorge en feu My name is Mamrie De Anne Broshers All the Things We Didn't Say De Sarah Shepard Il me semble que c'est elle Qui écrit Pretty Little Liars Ou quelque chose comme ça Et ensuite J'ai What I Was Just in Case De Megosoft Qui sont fait des livres Pour enfants J'ai lu Just in Case Et ça m'avait pas trop plu Donc j'ai un peu peur De commencer What I Was C'est pour ça que Je ne l'ai jamais lu Donc ensuite là J'ai mon livre de Mickey Que j'ai eu à Noël J'ai mon Enfin Ma collection complète Des oeuvres de Shakespeare Dans un magnifique Dans un magnifique ouvrage Ensuite j'ai mon premier tome De Fairy Quest Les hors la loi Donc une réécriture des contes Voilà Avec le petit chapeau en rouge Peter Pan Et compagnie Que j'adore J'ai hâte que les prochains tome Que les prochains tome sortent Ensuite j'ai le livre du film Donc le Hobbit Ensuite j'ai donc 6 tomes de Harry Potter En grand format Les âmes vagabondes De Stephanie Meyer Mais Twilight Alors là c'est pareil C'est n'importe quoi Donc celui-là c'est en format Un peu satin Là Matt Celui-là il n'est même pas La même taille Enfin bref C'est pas grave Ensuite j'ai Legend of Mary Lou En français Et j'aimerais bien L'avoir en anglais Mais celui-là est signé Donc il faut que je le garde Shadow Me De Tire Ma fille Donc mes trois Hunger Games Ah merde ils sont pas dans le bon sens Bon c'est pas grave C'est Divergent Insurgent Mais je les ai pas mis dans le bon ordre Die For Me Et Until I Die De Amy Plum Night School Tome 1 Et Night School Legacy Le tome 2 Longe de CJ Doherty Hereafter Et Arise De Ah je sais plus c'est quoi son Tara Hudson je crois Il faut que je lise Dreamless Et Starquist De Josephine Angelini Que je dois lire également Et mes trois premiers tomes De The Mortal Instruments Je crois Oui Donc de Cassandra Clare Donc j'ai lu City of Bones Il me faut lire City of Hashes City of Glass Bientôt Donc voilà C'est fini pour Mes étagères Donc voilà me revoilà Le bookshelf tour est fini J'espère que ça vous a plu Comme vous avez pu le voir C'est un peu Voilà Pour ce qui est des mangas Il y en a plein que Je lis plus Ni lirai jamais je pense Donc je suppose que je les donnerai Peut-être à une association Pour les enfants Sauf ceux qui sont peut-être Pas trop pour les enfants Mais bon Vous voyez un peu ce que je veux dire Après il y a des livres Voilà que j'ai Que j'ai jamais lu C'est mon frère qui m'a prêté Ou les classiques Que j'ai eu à lire pour l'école Et que j'ai jamais lu Et après des livres Que j'ai vraiment eu la chance En Angleterre D'avoir pour vraiment Mais rien du tout Et du coup bon Ils sont toujours dans ma palle Mais d'un autre côté Je dois avoir eu au moins 20 livres Ou 25 livres Pour peut-être 20 livres Justement 20 pounds Donc pour le coup Je trouve que c'est pas forcément Un mal Même s'il faudrait effectivement Que je lise beaucoup de mes livres Qui sont dans ma palle Cette année Avant d'en acheter A part les sorties Que j'ai vraiment envie Je vais essayer D'être raisonnable De toute façon Pour l'instant J'ai plus de sous J'ai plus de sous Sur mon compte en banque Donc je risque pas d'en acheter Donc c'est le principal Je vous retrouve J'aurais sûrement mis Une autre vidéo Avant celle-là Je sais pas Mais ce sera une update lecture De toute façon Et je vous retrouve Dans ma prochaine vidéo Et je vous fais De gros bisous Bye Sous-titrage ST' 501